Les piliers de la santé L'organisme mondial de la santé a défini que la santé n'était pas qu'une absence d'infirmité ou de maladie, mais un équilibre entre trois piliers. Un pilier physique, un pilier social et un pilier mental. Ces derniers interagissent entre eux en permanence. Par exemple, si physiquement je me blesse, ça va générer un stress, car je ne peux plus aller m'entraîner convenablement et je risque de perdre mes capacités durement acquises. Du coup, je vais dégager du stress dans un premier temps pour moi-même, mais aussi auprès de mon entourage, de ma famille, de mon travail, de mes amis. Un autre exemple, mentalement, si je suis de nature anxieux, cette anxiété je la répercute auprès de mes amis qui peuvent commencer à me fréquenter de moins en moins par exemple et tout ça renforce mon anxiété et ma posture reflète mon émotion. Je suis anxieux et je me fais tout petit. Troisième exemple, socialement, ma petite amie vient de me quitter, je ne me sens pas très bien car je n'arrive pas à faire le deuil de cette relation, ça perturbe mon alimentation et forcément le stress permet une moins bonne digestion et du coup je prends du poids donc au niveau de ma posture, ça ne va plus du tout. Donc nous pouvons conclure qu'il faut avoir une approche holistique, globale, afin de créer de l'équilibre dans notre vie. La posturologie, c'est une méthode qui va viser à rechercher l'équilibre physique, mais vous aurez compris qu'il faudra certainement coupler cette discipline à d'autres techniques afin d'optimiser le rééquilibrage postural et c'est ce que nous allons voir et ce que nous allons vous proposer dans les différentes capsules. Attention, quoi que vous fassiez, un avis médical restera la première chose à avoir avant de travailler sur des domaines qui touchent les douleurs, les différents troubles émotionnels. Deuxièmement, qu'est-ce que la posturologie ? Pour comprendre ce qu'est la posturologie, on peut se poser la question suivante. Comment tenez-vous debout ? En effet, le corps lutte en permanence contre la gravité et le corps s'adapte pour vous faire tenir debout de manière économique. Ce qui veut dire que si vous avez des blessures, des douleurs, que vous créez des compensations et des déséquilibres, votre corps va s'adapter pour trouver la posture la plus économique possible. C'est à ce moment, lorsque vous avez ces asymétries, que des douleurs peuvent apparaître à plus ou moins long terme. La posturologie s'intéresse en fait aux causes et non aux conséquences. L'idée est ainsi de découvrir ce qui cause les déséquilibres et pour cela, nous étudions plusieurs capteurs. Les capteurs principaux de la posture sont les pieds, les yeux et la mâchoire. Nous pouvons ajouter également des capteurs secondaires qui influencent également la posture, comme l'oreille interne ou le système vestibulaire, la proprioception, le système sensoriel comme la peau et tout ce qui comprend après les cicatrices et les micro-galvanismes. Lors d'un bilan de votre posture, nous viendrons donc examiner ces principaux capteurs et déterminer les asymétries et déséquilibres qu'ils peuvent entraîner. Ensuite, le posturologue pourra soit orienter le patient vers un professionnel spécialisé, alors que ce soit un orthoptiste, un dentiste, soit proposer un traitement. Troisième point, les différents capteurs. Le rôle des pieds. Le pied peut être soit causatif, ça veut dire que c'est lui qui va créer le problème au niveau de votre posture, soit adaptatif, soit les deux. Le pied contient des capteurs proprioceptifs et sensoriels qui sont avec les mains les plus nombreux du corps, souvent délaissés voire négligés. Il faut se rappeler que, outre les nombreux capteurs qui régulent la posture, le pied est notre seul point de soutien avec le sol. Quoi faire ? Quand vous allez voir votre posturologue, il peut vous conseiller le port de semelle posturale et éventuellement travailler les différents capteurs du pied. Le rôle des yeux. C'est un des capteurs principaux du corps humain. Les yeux présentant des hétérophories, donc ce sont des troubles de convergence, peuvent entraîner des problèmes d'ordre posturaux jusqu'au pied, ce qui a été prouvé par le professeur Roll. On peut même parler d'axe visuopodal. Ils font donc partie de l'extrémité de cet axe. Un problème de convergence oculaire pourrait entraîner des bascules latérales, des migraines, des scolioses, ainsi de suite. Quoi faire ? Il faudrait vérifier déjà l'état de vos montures pour les porteurs de lunettes et travailler les muscles oculomoteurs. Le rôle de la mâchoire. 15% des problèmes posturaux seraient dus à l'appareil temporomandibulaire. On parle plus seulement d'un axe visuopodal, mais d'un axe comprenant la vision, la mâchoire et les pieds. Donc les problèmes au niveau de la mâchoire peuvent être soit musculaires ou articulaires. Le capteur mandibulaire peut être donc causatif d'un trouble postural, adaptatif ou les deux. Les dents ne devraient se toucher par exemple qu'un petit quart d'heure par jour. Si vos dents ont tendance à être serrées, il peut y avoir donc des perturbations. Autre exemple, la position de la langue dans votre bouche. Est-ce que votre langue est en contact avec le palais et les dents du haut, ou est-ce qu'elle se retrouve en bas ? D'un point de vue sportif, ce qui peut être intéressant, c'est que la mâchoire est en relation avec les chaînes musculaires, notamment les chaînes antérieures. Saviez-vous qu'en serrant quelque chose dans la bouche, comme un protège-dents par exemple, vous permettrait de gagner en gain ? Ou tout simplement en serrant les dents et en collant la langue en haut du palais ? On peut retrouver également des problèmes comme le bruxisme, qui est le fait de grincer des dents, notamment la nuit. De plus, si vous avez également eu des amalgames dentaires, des dents manquantes, celles-ci peuvent dérégler votre posture. Donc si vous souhaitez alors optimiser les performances de votre athlète, une bonne hygiène dentaire sera nécessaire. Que faire ? Il faut essayer de rééquilibrer la mastication, autant mâcher à gauche que à droite, dormir sur le dos pour respecter la physiologie du corps, avoir une bonne hygiène dentaire et aller consulter son dentiste régulièrement. Le rôle de l'oreille interne. Via le système vestibulaire, l'oreille interne est un capteur de l'équilibre du corps et de la perception de la position angulaire de la tête et de son accélération. Les problèmes que ça peut engendrer ? Perte d'équilibre, nausées en voiture par exemple. Autre capteur secondaire, les trijumeaux. Les trijumeaux véhiculent les informations de la peau, du squelette et des dents. Le nerf trijumeau est sensoriel. Il énerve toute la face et il est aussi moteur. Il vient stimuler les massétaires temporales, buccales, etc. Ensuite, les micro-galvanismes et les cicatrices provoquent des asymétries de tension musculaire. Quatrième point, les bases de l'orthokinésie. Les manipulations orthokinésiques kinépodiques sont des manipulations sur la dynamique. L'orthokinésie kinépodie est une thérapie fondée sur la manipulation du corps humain. Cette méthode permet de libérer les pertes de mobilité articulaire et tissulaire. Ce qui différencie cette thérapie manuelle, c'est son utilisation par son action sur un corps en dynamique. Voir qui recrée des mises en tension ayant causé des troubles posturaux, comme par exemple des blessures. L'objectif principal de cette méthode est, comme son nom l'indique, donc ortho, ça veut dire droit, et kiné, mouvement, du coup de récupérer une dynamique articulaire et tissulaire physiologique qui tient dans le temps. C'est pourquoi la méthode peut associer une stimulation par manipulation manuelle à une stimulation par outil thérapeutique actif. Donc en fonction des déficiences du patient, on pourra placer des sangles élastiques, des semelles actives, ainsi de suite. Cette technique permet de venir travailler sur les fascias en parallèle de la posturologie et de débloquer certaines adhérences. Il y a plusieurs outils dans l'orthokinésie, donc comme je l'ai expliqué en exemple, il y a les manipulations du fascia et des contraintes dynamiques, la mise en place d'élastiques afin de recréer les bonnes tensions dans le corps, et des bandes d'élastiques qui sont utilisées par enroulement pour faciliter ou pour durcir le mouvement. Je vois, pareil, à peine t'asé. Enfin, moins de tout à l'heure. Moins de tout à l'heure. Ok, là, à côté. Je vais le penser, moi, je vais aller à l'avenir, tu dois l'appuyer. Casse pas le problème. Ok, moi, j'ai du peu. Ok, je retourne à l'avant, et à l'arrière. En fait, tu dois le jeter, c'est ça ? Il y a deux mains de toute ta tête, là. Ok, je vais aller à ce soir. Ok. 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 Ok, c'est bien Ok, votre thé Ok, voilà Ok Sympa, non ? Non, je vois Ok, ça marche Ok Ok, on va faire les tests là On espère qu'on va bouger toi Donc Ah, ça y est, vas-y, je vais assurer le côté Ah, putain Mieux là, tu le dis, je vais le côté Je vais le faire Je vais le faire Oh, je vais le faire Ok, on va faire